CETA, CETA, on n'en veut pas ! Entre deux sifflets anti-CETA issus des rangs de la Confédération Paysanne, le ministre qui n'est pas interpellé sur la question des pesticides tient pourtant à préciser le cadre de la consultation lancée il y a 24 heures sur le site de son ministère. Je ne m'appuie pas sur la position du maire de Langouette qui dit 150 mètres, je ne sais pas pourquoi 150 mètres, pourquoi pas 200, je ne sais pas. Ce que je sais c'est que les scientifiques nous disent c'est 10 mètres pour les cultures autres et 5 mètres pour les cultures basses. On lance la consultation publique sur ces basses. Une consultation qui fait réagir les éleveurs présents sur le salon, lassés par l'agribashing ambiant. On nous traite de pollueurs, d'empoisonneurs et on oublie que nous en fait compte, on a des coûts de production donc on ne s'amuse pas à utiliser des antibiotiques pour utiliser des antibiotiques ou des produits phyto pour utiliser des produits phyto. Selon la FNSE1, si la bande des 150 mètres sans traitement auprès des habitations était retenue, la surface agricole cultivée en France serait amputée de 20%. Le syndicat agricole invite donc ses sympathisants à participer activement à la consultation. Puisque de toute façon tout le monde parle même sans savoir, nous qui savons, nous devons parler plus. Puis on va regarder aussi ce qu'on va nous dire, les ONG, les associations, est-ce qu'elles ont des arguments scientifiques ? Scientifique. Autrement dit, le ministre met au défi les associations de défense de l'environnement, de lui porter la contradiction. On va aller sur le...